Une fois que vous avez jumelé un appareil mobile compatible avec Bluetooth au système Toyota Entune 3.0 Audio, vous pourrez passer et recevoir des appels, voir vos contacts et votre historique d'appels et accéder à Entune 3.0 App Suite Connect directement depuis l'écran tactile du véhicule. Toutefois, il est important de préciser que pour profiter des avantages d'Entune 3.0 App Suite, l'app Entune 3.0 doit être téléchargée de l'App Store d'Apple ou de la boutique Google Play. Pour les clients possédant un téléphone intelligent compatible, la fonction de conversion texte-voix pour SMS permet au système audio de lire les textos et vous permet de répondre à l'aide de réponses pré-programmées personnalisables. Pour lancer le jumelage avec votre appareil mobile, appuyez sur le bouton du téléphone situé sur le panneau frontal qui se trouve ici sur l'unité centrale Entune 3.0 Audio. Pour ajouter un nouvel appareil Bluetooth, touchez Oui. Pendant que le système recherche un appareil, pensez à activer les réglages Bluetooth sur votre appareil qui permettront le jumelage. Voyons maintenant comment procéder sur des appareils iPhone et Android. Sur iPhone, accédez au menu de réglage, touchez Bluetooth et vérifiez si cette fonction a bien été activée. Pour jumeler un appareil Android, suivez les mêmes étapes et accédez d'abord au menu de paramètres du téléphone puis assurez-vous que sa fonction Bluetooth est activée. Lorsque votre appareil Bluetooth apparaît sur l'écran du système audio, sélectionnez-le pour lancer le jumelage. Pour plus de sécurité, on vous demandera de confirmer le NIP fourni à la fois sur l'écran du système audio et sur votre appareil mobile. Sélectionnez Jumeler pour continuer. Lorsqu'un appareil a été jumelé avec succès au système audio à l'écran, on pourra vous demander si vous voulez autoriser la synchronisation de vos contacts et de vos favoris. Sélectionnez Autoriser pour permettre la compatibilité complète entre votre appareil mobile et votre véhicule. Ensuite, vous serez informé que vous devez autoriser l'accès au message sur votre téléphone afin de permettre la compatibilité des textos SMS. Patientez quelques instants, le temps que le système transfère vos informations comme l'historique des appels récents et les contacts de votre appareil mobile. Pour jumeler un autre appareil mobile, touchez d'abord le bouton Menu qui se trouve ici, puis sélectionnez Configuration sur l'écran. Appuyez sur Bluetooth, puis sélectionnez Ajouter un appareil. Un message s'affichera à l'écran du système audio pour vous avertir que tous les appareils doivent être déconnectés avant qu'un nouvel appareil puisse être jumelé. Pour continuer, touchez Oui. Vérifiez que le nouvel appareil mobile est détectable par le système audio du véhicule en suivant les mêmes étapes qu'au début de la vidéo. Bien que le système soit connecté à un seul appareil mobile à la fois, les appareils resteront toujours jumelés. Cela vous évitera de devoir refaire le jumelage chaque fois que vous connectez un appareil au système audio. Le prochain écran qui s'affiche montre tous les appareils jumelés à votre système audio. Le système peut mémoriser jusqu'à cinq appareils. On peut également sélectionner un appareil préféré, s'il arrive souvent que plusieurs appareils se retrouvent dans le véhicule en même temps. Pour vous connecter à l'un des autres appareils déjà jumelés, sélectionnez-le dans la liste en appuyant sur Menu Configuration Bluetooth et Appareils enregistrés. Pour découvrir quel appareil mobile est jumelé, recherchez le nom de l'appareil dans le coin supérieur gauche de l'écran lorsque le menu téléphone est ouvert. Dans le coin supérieur droit, la force du signal et le niveau de la batterie de votre appareil seront également affichés en tout temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota.